Comme après chaque rencontre, les supporters réclament son maillot. En quelques mois, Sébastien Allaire est devenu la coqueluche d'Outre-Herte, aux Pays-Bas. Depuis un an, l'attaquant enchaîne les buts. Déjà 14 en 18 matchs cette saison. Ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, c'est flatteur. 25 réalisations au total en 2015 sous le maillot rouge et blanc. Et 6 en équipe de France Espoir. Forcément à 21 ans, les ambitions sont élevées. Mon rêve surtout d'aller plus haut. Les jours où j'ai la chance d'aller avec Léa, c'est que j'aurai mérité. Ça reste quand même un objectif et un rêve. Les foot, je suis en train de faire mon sac. Bon, à l'entraînement, vous me suivez ? Voici le quotidien de Sébastien Allaire depuis un an. L'ancien joueur d'Ausserre, en Ligue 2, nous fait découvrir les coulisses de son nouveau club, Outre-Herte. C'est la salle de muscu. La salle de physio. Certains joueurs encore blessés. Et là, c'est le vestiaire. Et alors, ça, t'es où dans le vestiaire ? Je suis juste ici. Depuis le début. D'abord prêté par l'AGA à son club formateur, le grand avant-centre 1m90 fait tout de suite parler son sens du but. Février 2015, un mois après son arrivée, il a inscrit un quadruplet. Conquis, les supporters créent un tee-shirt à son nom et le mettent en vente pour aider Outre-Herte à lever son option d'achat. On se dit, mais qui peut faire une chose pareille pour vous acheter alors que ça fait à peine quelques mois que vous êtes ici et que, certes, ça se passe bien, mais jusque là, c'est quand même fou. Finalement acheté 700 000 euros en juin et élu meilleur joueur de son équipe cet été, le Français d'origine ivoirienne fait son retour chez les Espoirs, plus d'un an après sa dernière convocation. Pour l'occasion, il marque 3 fois des prestations qui laissent rêveur à quelques mois de l'euro en France. Mais Allaire garde les pieds sur terre. Je me dis qu'il faut que je continue à marquer, mais pas forcément pour l'euro, il faut que je continue pour moi parce que j'adore ça et que c'est pour ça aussi qu'on m'a fait confiance. Donc aujourd'hui, c'est mon but premier. Et après, si j'ai la chance de pouvoir avoir une sélection, c'est Jackpot. Pour espérer décrocher le Jackpot, Sébast, comme il est surnommé aux Pays-Bas, a choisi la stabilité. Cet hiver, des clubs anglais étaient pourtant intéressés par le natif de Riss-Orangis en région parisienne. Norwich a proposé près de 9 millions d'euros, mais l'Angleterre attendra. Et la France ? Il n'y a jamais rien eu avec les clubs français. Donc voilà, moi, après, je me concentre surtout sur ce que j'ai devant moi. Sinon, c'est... Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Jamais passé par la Ligue 1, Sébastien Allaire, mature pour son âge et réfléchi, veut prendre son temps, mais ne s'interdit rien. On va bien avoir la chance de pouvoir évoluer contre des grosses équipes ou dans une... Ou jouer l'Europe. Franchement, c'est des choses qui attirent n'importe quel footballeur. Donc à moi de faire ce qu'il faut en club à Utrecht pour que, justement, je puisse avoir cette chance-là. Donc cet été, ça pourrait être un tournant, en fait, dans votre carrière ? Sûrement. Sûrement. J'espère. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine !